... Imaginez un lieu sans limitation de vitesse où la seule règle d'or est le plaisir de la glisse. Nord de la Suède, à seulement 70 km du cercle polaire. Le pays des reines, devenu depuis quelques années le paradis blanc des amoureux de sport mécanique. Nous sommes sur le plus grand lac gelé d'Europe, sous mes pieds, 30 m d'eau et 50 cm de glace. J'espère que ça suffira. C'est sur ces vastes étendues que les plus grands pilotes nordiques, Irvonen, Cancunen ou encore Vatanen, ont fait leur premier tour de roue. Notre terrain de jeu, 350 hectares d'espace vierge, où a été reproduit à l'identique le mythique circuit du Castellet. Pour en profiter, 2 bolides d'exception, la Porsche 997 GT3 et la Lamborghini Gallardo. Et au beau milieu de ces décors de rêve, 2 pilotes un peu déboussolés. Bon, écoute, pour moi, le Castellet, c'est tout droit. Mais non, ça peut pas être là-bas, si Silverstone, c'est là-bas. Écoute, regarde, le Castellet, c'est là, parce que là-bas, il y a Silverstone. Donc, allez. Yvan Muller, triple champion du monde des voitures de tourisme et 10 fois vainqueur du Trophée Andros, le professeur et Franck Montagny, enceint pilote de F1, l'élève. Franck, ici, il fait très froid. Donc, les voitures ont vraiment besoin de quelques modifs. La première, c'est un sabot pour éviter, en cas de sortie de route, qu'on arrache tout. La 2e chose, et la plus importante, c'est les pneus. Il y a 600 clous par pneu. Sans cela, on pourrait pas utiliser la puissance du V10. Maintenant, je te propose de tester le chauffage, par contre. J'y comprends rien, moi. Ça me fait du bien d'apprendre quelque chose. Allez, c'est porté. La conduite sur glace est un exercice difficile. Il faut jeter la voiture dans les virages, contrebraquer, accélérer pour garder l'adhérence. Tout l'inverse du pilotage sur asphalte. Déjà ? C'est bon, j'ai compris, je veux sortir. Finalement, c'est toi qui vas me donner le cours. Allez, on part dans le tour. Quand tu mets les gaz, c'est moins fort, d'accord ? Plus progressif avec l'accélérateur. Voilà. C'est pour te montrer ce qu'il ne faut pas faire. La glace, on a déjà 160. Il y a 5e. 190. 200. On rencontre l'avantage par rapport au vrai circuit. Il n'y a pas de rail, il n'y a pas de mœurs. De toute façon, la sécurité, elle est maximale. On en sort ! Bon, Franck, là, je crois que tu as compris. J'ai compris. Là-bas, il y a 2 autos, tu les vois ? J'étais 3. Ouais. Génial. Eh bien, on va aller jouer. C'est le roi de la glace. Mais attention, moi, je suis le roi du Castelay. Alors, c'est parti. La Porsche GT3 est une propulsion. Les pneus avant ne servent qu'à tourner et ne tractent pas la voiture pour la remettre droite. Le moindre coup de volant est millimétré. On prend que t'as intérêt d'envoyer du lourd. Franck, 140. Eh, Franck. Là, on vient 150. Je crois qu'il peut faire mieux. 160. Oh, on me a un peu le pied sur le poil. Ouais, salut. Merci, c'est que ça se passe. Bon, Franck, qu'est-ce que t'en as pensé ? La coupe d'air sympa. Allez, prochaine. C'est facile. C'est moi qui te donne des cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada